Et puis nous constatons aussi que tous nos modèles d'organisation et de prise en charge des patients ne sont pas optimisés, ne permettent pas d'obtenir d'une part l'efficience, la meilleure utilisation de nos ressources financières pour le meilleur résultat, mais d'autre part également la qualité. Nous savons maintenant par exemple que probablement 15% des actes de radiologie ou de biologie sont prescrits de manière redondante dans notre pays, que 125 000 à 145 000 hospitalisations pourraient être évitées chaque année. Autant d'indices de non-qualité de notre système de soins qui a par ailleurs de très grosses vertus, notamment grâce à la qualité de notre couverture sociale et à l'importance de notre offre de soins. Donc des enjeux sont considérables et les systèmes d'information de santé d'une manière générale, les technologies d'information et de communication vont être évidemment des outils décisifs pour être des leviers de changement des organisations et pour être des leviers de changement culturel de la part des professionnels de la santé. Mais tout ceci bien évidemment ne peut se faire sans un accompagnement et sans avoir l'idée que tout ceci demande beaucoup de temps, beaucoup de détermination et des politiques construites. Alors c'est la raison pour laquelle le gouvernement, sur des propositions qui lui ont été faites récemment, dans un de ses nombreux rapports qui ne vont pas tousser la poubelle dont parlait Yannick Motel, que d'une part va se constituer cet opérateur public que je préside et qui va être la plaque tournante de l'incitation au développement des systèmes d'information de partage et de santé et de la télémédecine. D'autre part, la mise en place au sommet de l'État d'une instance stratégique en matière de système d'information de santé qui permettra au pouvoir public de coordonner l'action des grands opérateurs, celui que je vais présider, mais aussi l'assurance maladie, mais aussi l'ensemble du monde hospitalier, mais aussi l'ensemble du monde médico-social. Et puis une restructuration de l'organisation de la maîtrise d'ouvrage en système d'information au sein du ministère de la Santé. Deux mots là-dessus, parce que ce sont des voies qui vous montrent aussi la diversité des horizons qui peuvent attendre des ingénieurs d'une telle école qui refait une option technologie d'information et communication en santé, c'est qu'un ministère comme la Santé est traditionnellement, historiquement, constitué de fonctionnaires militants. Des gens qu'ils croient à une tâche humaine, à une dimension humaine, avec au milieu de tout ça des médecins. Des médecins qui partagent ces valeurs, mais qui en même temps ont souvent des profils très particuliers. Et ce qui manque dans des ministères comme celui de la Santé, en fait, sont des profils d'ingénieurs qui savent conduire des projets, définir des besoins, recueillir des besoins utilisateurs, les traduire en matière de solutions ou de systèmes d'information. Ce qui fait que les carrières auxquelles vont ouvrir des filières comme les vôtres vous destineront bien évidemment au monde industriel, où on a toujours besoin d'innovation. On aura aussi besoin toujours d'ingénieurs capables de faire des interfaces entre les maîtres d'ouvrage, public ou privé, et la maîtrise d'œuvres. Mais je pense que dans les années qui viennent, le secteur public modernisé aura de plus en plus besoin de faire appel à des profils comme les autres, et j'y travaille d'ores et déjà. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour participer au baptême de cette nouvelle option. Je voudrais terminer en disant que le rôle d'un président d'une agence publique, comme celle que j'anime aujourd'hui, est de ne jamais tricher avec la vérité, et sur les constats que nous faisons, de pouvoir toujours les partager de manière transparente et documentée avec l'ensemble des partenaires. C'est la raison pour laquelle nous avons, par exemple, avec les industriels, commencé à nouer un travail permanent, en profondeur, et que nous allons poursuivre ce travail, notamment, par exemple, pour essayer de rationaliser l'organisation française en matière d'interopérabilité, de normalisation. C'est aussi un travail qui doit concilier en permanence à la nécessité de faire avancer les projets dans le concret et dans le présent, dans le bon tempo, sans perdre de vue la lucidité stratégique et la vision à long terme. Cette double obligation, qui est la mienne, et que j'essaye actuellement dans mes travaux auprès de Mme Bachelot de traduire en thème organisationnel pour notre ministère, c'est quelque part ce double enjeu que vous devrez tous avoir dans la tête. Le besoin de faire réussir les projets dont vous êtes chargés au quotidien, avec tout ce que s'agisse de méthode, de rigueur, de rendu compte, de respect des délais et des contraintes, mais en permanence avoir à l'esprit l'horizon vers lequel cette démarche quotidienne s'inscrit, et la dimension humaine, sociétale et éthique que ce travail sur les technologies va impliquer. Car ce sera la fin de mon message et de mon intervention. N'oubliez jamais que dans le domaine de la santé, la dimension éthique, le respect des personnes, des données qui leur sont propres, de leur autonomie, de leur intégrité morale et physique, seront toujours au cœur des systèmes que vous concevrez ou auxquels vous contribuerez à la diffusion. C'est une dimension que vous ne devez jamais perdre de vue et qu'aucun acteur ne doit jamais négliger, qu'il soit public, industriel ou professionnel de santé. Ce sera ma conclusion. Merci.